Bonjour à toi chers spectateurs, compañeros d'Abarro Brechner est un film au sujet assez intriguant en somme parce que si vous prenez le film comme tel ça peut se confondre avec pas mal de films de genre qui dernièrement arborent le cinéma hispanique mais la thématique, la manière avec laquelle c'est fait, le choix dramatique purement personnel ce choix de se centrer uniquement sur trois hommes alors qu'il y en avait plusieurs qui étaient dans la même condition à cette même période là tout ça, ça donne vraiment envie de voir ce que le réalisateur uruguayen a envie de tirer de ce récit le résumé pour faire simple, en 1972, l'Uruguay n'est plus une démocratie mais devient une dictature cela durera pendant pas loin de 15 ans et verra de nombreux opposants politiques se voir enfermés en prison nous allons en suivre trois entre 1972 et 1984, Mourika, Rosenkopf et Widobro j'aurais pu m'attendre à un bon film, voire un très bon film alors franchement, Brechner vient de livrer un film excellent de bout en bout, le long métrage est habité par quelque chose dont je serais incapable de réellement cerner la puissance tant on a cette impression de constamment ressentir chaque émotion vécue par ses personnages c'est-à-dire que c'est fou mais en choisissant de découper son récit de manière très simple en choisissant de créer une vraie sincérité de dialogue entre le spectateur et ses personnages en choisissant de ne pas créer des artifices qui vont avoir tendance à surdramatiser l'action ou à surappuyer certains éléments en choisissant de vraiment avoir une approche extrêmement personnelle de chacun de ces êtres humains sans constamment vouloir faire ressortir un pathos qui soit trop violent ou qui soit trop abrupt j'ai vraiment eu cette sensation que Brechner voulait me transpercer voulait vraiment m'appuyer une émotion que je n'ai pas l'habitude de ressentir au cinéma une émotion qui touche vraiment au-delà de l'humain au quasi-spirituel à cette sensation qu'on se doit de comprendre pourquoi ces hommes sont dans cette situation et surtout on se doit de comprendre pourquoi leur lutte contre ce régime contre cette manière de penser, contre ce besoin d'asservir l'être humain elle est nécessaire et alors là je ne peux que rejoindre la vision de Yannick Dahan autour du cinéma hispanique après ça je ne vois pas comment on peut le contredire en fait je ne peux que citer Yannick Dahan dans ce genre de cas mais je pense qu'il a raison lorsqu'il nous rappelle que encore aujourd'hui le cinéma hispanique est clairement l'un des plus inventifs de la production internationale mais bien plus que cela, il est évident que ce cinéma est également extra lucide sur sa condition Alvaro Brechner nous le prouve ici en réalisant un brillant pamphlet humaniste autour de ce que cette dure époque de la bascule vers la dictature de l'Uruguay laissa comme cicatrice au travers d'un métrage tout simplement splendide une oeuvre épique et intense un grand moment humain et singulier qui nous transperce le coeur et nous incite à nous souvenir que l'humanité est douée de la plus grande et de la plus singulière des capacités celle de chercher à survivre à toutes les épreuves du monde en termes d'écriture, Alvaro Brechner il choisit de ne pas surdécouper son récit il choisit vraiment d'opter pour une dramaturgie et une narration qui soit vraiment de l'ordre de l'intime mais d'un intime poussé dans un extrême qui parfois va mettre le spectateur terriblement mal à l'aise c'est pas une écriture devant laquelle on va avoir envie de cerner une thématique, une analyse, une réflexion, une parabole c'est purement une écriture qui se veut extrêmement viscérale qui veut se centrer sur chaque émotion sur chaque instant où les personnages vont évoluer ou s'ils n'évoluent pas vont se renfermer sur eux-mêmes et vont ainsi mieux nous révéler leur personnalité le choix d'opter pour ce côté très épars cette impression de fragments dissous autour du temps cette impression de vraiment avoir la sensation que ça ne s'arrête pas en fait c'est ça qui est le plus terrible c'est que dans l'écriture de Brechner ce qui ressort le plus c'est cette sensation que ça avance et qu'il n'y a rien qui change et qu'il y a cette impossibilité d'arrêter le temps et de le voir dévorer ses hommes de le voir littéralement les asservir les obliger à se renfermer sur eux-mêmes et à ne pas comprendre en fait que ça se trouve ils vont rester coincés comme ça et ce qui est intéressant c'est que Brechner joue à contre-courant de cela c'est à dire qu'on a cette narration qui appuie constamment la temporalité qui montre des dates 72, 74, 76, 78, 79, 82, 83 cette impression que le temps ne veut pas s'arrêter que le temps ne veut pas leur laisser de répit et à contrario on les voit avoir des instants, des rencontres avec des personnages qui nous incitent à nous dire ça va se terminer il y a forcément un moment où ça va se terminer et c'est ce qui fait qu'en termes d'immersion le spectateur arrive à se raccrocher à ça et en termes de narration ça appuie du coup derrière cette impression que ça ne va jamais s'arrêter et on a cette dualité en tant que spectateur d'avoir l'envie que ça s'arrête et en même temps de voir que ça ne s'arrête pas c'est hyper impressionnant en termes d'écriture parce que du coup ça crée une profonde catharsis qui donne envie aux spectateurs de s'accrocher à ces hommes et envie également de les prendre par le col et de leur dire mais barres-toi mais ils ne peuvent pas et c'est génial moi je trouve en termes d'écriture ça donne vraiment cette impression d'impossibilité d'interaction en se basant sur les mémoires de ces trois hommes Brechner construit un intense moment d'écriture qui cherche surtout à mettre en relief le statut inhumain que l'on a choisi de donner à ces trois grands humanistes uniquement parce qu'ils voyaient dans ce statut politique finalement de leur pays un enfermement pour leur prochain en développant cela et en faisant en sorte que le spectateur se sente totalement investi par la quête profonde et nécessaire de ces personnages Brechner réussit un tour de force monstrueux rendre antipathique mais jamais pathétique le parcours pourtant extrêmement émotionnel et profond de trois hommes qui vont ainsi traverser l'enfer pour finalement essayer de simplement démontrer qu'ils sont des hommes et qu'ils sont faits pour vivre en termes de mise en scène on pourrait voir dans tout l'ensemble cinématographique de Brechner quelque chose de très simple je ne pense pas que ça soit si simple que cela c'est juste que c'est humain et qu'à partir du moment où on veut se centrer sur l'humain il n'y a pas besoin d'artifice il n'y a pas besoin de surappuyer il n'y a pas besoin d'en faire des caisses il y a juste besoin de les montrer et de montrer qu'ils souffrent ou qu'ils arrivent à créer des liens ou qu'à un moment ils vont avoir une émotion qui va être plus sincère que l'autre ou qu'à un autre moment il va y avoir une lueur d'espoir et que finalement non celle-ci s'éteint aussi vite qu'elle est apparue finalement c'est ça la mise en scène d'Alvaro Brechner c'est une mise en scène qui ne peut pas trop se servir de l'aspect cinématographique de la situation avec mon Rika il y a un aspect très cinématographique qui est mis en place et tout un travail autour du son mais ça, ça va en adéquation avec le personnage mais j'ai jamais eu la sensation qu'avec ces trois hommes le réalisateur avait envie de surappuyer son récit la musique, elle est vraiment en fond elle est souvent très rare la cinématographie va être là pour appuyer certains instants comme ce moment où on a un des personnages qui arrive à convaincre un garde de lui lever juste un instant son bandeau pour qu'il puisse admirer un paysage qu'il n'a pas vu depuis quasiment 7 ans je crois à ce moment-là c'est juste des petits fragments comme ça où il se dit le cinéma là peut faire son entrée le reste du temps il va être plutôt reclus il va servir uniquement à appuyer certains instants de récit mais il y a d'autres moments où le cinéma revient et où là il a un impact sur le spectateur et c'est peut-être là je pense que Brechner a réussi à faire le plus ressortir les 100 semaines de sa mise en scène l'immersion et la puissance des cadrages que procure le long métrage de Brechner est clairement l'une des plus grandes réussites d'un film que le cinéaste domine de bout en bout pour donner lieu à une grande lettre d'amour envers l'être humain et envers la liberté de penser et d'agir de l'humanité nous ne sommes pas des animaux désespérés et uniquement en quête d'une certaine forme de survie nous sommes avant tout des êtres qui pensons à notre prochain et qui cherchons à faire en sorte de nous cerner de nous admettre et de nous comprendre les uns des autres pour mieux saisir que nous devons avancer ensemble et que ce n'est qu'ainsi que nous pourrons saisir qu'elle est notre place sur cette terre finalement et en cela le film de Brechner est fantastique et tout simplement magnifique en termes de casting je ne trouve pas forcément qu'il y ait beaucoup d'acteurs secondaires qui ressortent plus que ça Soledad Villamy, César Troncoso et Mirella Pascual sont vraiment pour moi les trois acteurs qui arrivent à se faire le plus remarquer dans les acteurs secondaires ou tertiaires parce qu'ils ont une présence et quand ils sont à l'écran ils marquent le spectateur mais pour faire simple si je devais simplement limiter le casting c'est un petit peu triste de le faire comme ça mais pour moi le film fonctionne parce qu'il y a ces trois acteurs et ces trois acteurs qui sont d'immenses acteurs hispaniques sont vraiment au sommet de leur art ici ce qui est beau c'est la puissance et la complémentarité de ces trois acteurs qui ne sont jamais présents à l'écran ensemble mais qui parviennent tout de même à rendre leurs personnages inséparables les uns des autres Au bout du compte, Compañeros c'est une oeuvre qui moi déjà m'a foutu une énorme claque parce que personnellement quand je suis rentré dans la salle je ne m'attendais pas du tout à ça mais au-delà de ça c'est un film qui a une démarche qui est profondément sincère c'est pas un film qui va se servir du cinéma pour rendre hyper émotionnel ou lacrymal une histoire qui en soi est dramatique c'est un film qui au contraire prend vraiment le recul de la puissance du cinéma pour nous faire comprendre que lorsque le cinéma doit avoir une place au sein d'une telle histoire le cinéma se doit d'être marquant et pour moi c'est peut-être tout ce qui fait la force de Compañeros et du cinéma hispanique en général c'est que les hispaniques savent quand se servir du cinéma pour rendre quelque chose de simple hyper impactant sur nous et donc rien que pour ça Compañeros d'Avaro Brechner je ne peux que vous le conseiller c'est un film qui est très puissant qui est très émouvant qui est très fort et qui à mon avis ne vous laissera pas indifférent et s'il passe pas loin de chez vous parce que malheureusement ça fait partie de ces films qui ne sont pas forcément hyper distribués foncez le voir à plus